bonjour à tous heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo je suis william batecosso formateur développeur web alors le rendez vous d'aujourd'hui c'est juste pour montrer une astuce aussi petite soit elle c'est simplement une astuce pour pouvoir mettre sa signature électronique et dans gmail plusieurs personnes ont sollicité que j'ai pas cette vidéo il voulait personnaliser le gmail des signatures etc alors j'ai trouvé très bon de faire ce petit tutoriel alors très rapidement vous aurez votre boîte gmail comme c'est présent ces niveaux vous revenez vous rendez au niveau des paramètres et vous cliquez sur paramètres et les paramètres et là ce qui vous intéresse c'est le menu général présent à ce niveau on va pas toucher les autres menus on verra ça pourquoi pas par la suite on va s'adresser au menu général et vos crocs vous scroller vous scroller votre page au niveau de signature à ce niveau signature vous voyez ajouter à la fin de tous les messages que vous envoyez une signature etc très rapidement ici on va envoyer une signature du genre images contenus images de fin ensuite un nom alors la signature peut être composée d'un lien personnalisé d'une image des adresses des adresses tels que gmail google pourquoi pas youtube etc on peut mettre ce qu'on veut dans la personnalisation d'un adresse email alors nous on va s'intéresser à un avouressant tel qu'on va mettre une image à ce niveau au milieu on va laisser la place pour bien sûr le body pour le texte et à la fin on va mettre une signature comme si on était un directeur général et puis en bas on va mettre cordialement tel 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 ok alors c'est parti tout d'abord vous venez au niveau de l'image insérer une image comme c'est présent à ce niveau image et là une boîte va s'ouvrir vous pouvez sélectionner votre image souhaitée alors quand vous n'aurez pas encore d'image vous viendrez sur importer ensuite sur sélectionner un fichier sur l'ordinateur alors vous allez vous rendre dans l'emplacement où se trouve votre image en question pour ma part se trouve au bureau ensuite il s'apporte le nom je crois il ok et mg voilà vous vous mettrez l'image qui vous correspond alors on va patienter que cette table à charge à ces niveaux qui s'achargent et sa stock cette image n'est ce pas au sein de votre environnement google pour que demain si vous voulez utiliser cette image tel que votre logo tel que votre image de marque vous pouvez utiliser sans problème alors l'image vient de télécharger ok là on va patienter quelques instants qu'elle puisse s'afficher parce que par défaut une image avec la taille vraiment grande comme vous pouvez constater à ce niveau on va mettre une taille moyenne et on va l'aligner n'est ce pas pourquoi pas déjà aligné ok alors là on va faire un petit peu de la place à ce niveau est ce qu'on va faire c'est insérer une autre image ou pourquoi pas avant d'insérer une autre image à ce niveau on va écrire cordialement comme ceci le directeur ok le directeur général et on va se placer à ce niveau on va réinsérer une autre image même procédé vous faites importer pour choisir votre image mais là moi j'avais déjà une bonne image présente à ce niveau alors je vais rapidement prendre cette signature et finalement devra charger et je vais la mettre pourquoi pas en tout petit et comme c'est présent ici je vais l'aligner pourquoi pas vers la droite également de cordialement jusqu'en dessous de la deuxième image sera aligné pourquoi pas également ok en bas de la signature alors il ne reste plus qu'à faire un petit espace comme ceci et à sauvegarder vous voyez les gars comme ça peut être très 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 simple alors là je viens de réaliser ma première signature électronique alors pour vous montrer que ça a bel et bien agi je vais venir en faisant la simulation n'est ce pas du mail je vais venir dans un nouveau message là vous pouvez tester en envoyant un mail vraiment opérationnel qui marche ou alors avec une adresse juste fictive pour voir que ça marche mais là on peut déjà voir mon aborescence à ce niveau qui marche alors pour vous le trouver il est point d'une adresse qui fonctionne bel et bien et je vais mettre dans le texte de signature ok comme ceci et là à ce niveau je peux écrire mon texte comme ceci on va faire du charabia là et juste pour multiplier le texte je vais le multiplier comme ceci voilà ok j'ai dans mon texte on ne perd pas de vue que j'ai mon image en haut mon body mon texte qui est présent à ce niveau au milieu et j'ai la signature de bas c'est-à-dire une signature qui a été scanné voilà on peut l'utiliser alors je peux simplement faire quoi je peux rapidement envoyer mon mail on voit la envoie en cours chez qui maman elle a été envoyée je vais maintenant me rendre dans la boîte dans laquelle je viens d'envoyer le mail pour vous montrer bel et bien les gars que le mail a été envoyé je viens dans la boîte je vais actualiser cette boîte voilà je vois la test de signature qui a été envoyé par moi bel et bien je clique dessus et là je vois mon texte qui s'affiche et comme par magique vous voyez votre mail avec la signature de celui qui a envoyé alors les gars vous voyez que c'est très très nice c'est une c'est une façon de faire l'adresse électronique il existe plusieurs manières mais là c'est la manière vraiment la plus simple pour toute personne qui voudra prendre à faire une signature électronique personnalisable surtout alors les gars la vidéo commence déjà à devenir très très long et je crois qu'on a vraiment fini je vais couper la vidéo et je vous dis merci d'avoir écouté n'oubliez pas de commenter et de faire suivre merci